Les banches savannes herbeuses de la région s'enfoncent dans la forêt en forme de V baoulé. La région règne sur un ensemble de plateaux dont le modèle est rigoureusement mis en relief par une série de vallées, régions de la vallée du Bandama. La commune de Boaké est située au centre du pays et son périmètre communal couvre une superficie de 312 km² pour une population de 1,5 million d'habitants. Elle est limitée au nord par la commune de Catula, au sud par la commune de Dyebonois, à l'est par la commune de Brobeau et à l'ouest par celle de Boutreau. Boaké constitue une sorte de synthèse des peuplements de Côte d'Ivoire et l'exemple même d'une intégration nationale et internationale des plus réussies. Diversité d'ethnies, de religions, d'intérêts et d'activités. Boaké forme ainsi un tissu économique, social et culturel, dynamique, avec 85 villages sur le bain et 45 quartiers pour la ville. Le commerce et le tourisme se développent très vite parce que Boaké se trouve exactement à 367 km d'Abidjan, 360 km du Burkina Faso, 380 km du Mali, 340 km du Ghana, 332 km de la Guinée et 330 km du Libéria. Le développement et l'aménagement de ces grands axes routiers et ceux reliant directement la zone du café à la ville d'Abidjan ont considérablement ralenti les transactions à Boaké. Pour le développement du commerce dans la ville, des foires commerciales sont organisées. Boaké est la plaque tournante du commerce inter-africain. Bétail, poisson, produits vivriers, cola et divers produits de Côte d'Ivoire. Presque toutes les sociétés commerciales ont leur succursale implantée à Boaké, ville qui, après Abidjan, réalise le chiffre d'affaires le plus élevé de la Côte d'Ivoire. Au 19e siècle, le village de Boeké-Cro était dirigé par le chef charismatique, sage et connu pour son autorité, Gossan Kouak-Beké, de la tribu des Açabu. Il suit la reine Poukou et sa soeur Akwaboni, dans leur épopée à travers la savane Baoulé, jusqu'à l'installation définitive de la famille royale Baoulé dans la région de Walebo. Gossan Koua Gbeke préside la cérémonie officielle de conclusion du traité de non-agression avec son homologue Samori Touré ainsi qu'avec la médiation des Tourés de Marabad-Diassa. À la mort de Gossan, Koua Siblé lui succède. En 1898, la France implante sous la conduite du capitaine Benoît un camp militaire dans la région de Walebo. Puis, après la victoire des Français sur le front soudanais contre l'almamie Samori Touré, ces derniers décident de conquérir la ville fondée par Gossan. De 1898 à 1900, il s'en suit une guerre franco-gwekecroise qui se solde par une défaite de Gwekecro et pousse Koua Siblé à émigrer à 12 km à l'est de Gwekecro. Koua Siblé crée alors Koua Siblé-Cro où siège la grande chefferie Gossan de Boaké. Boaké est donc né d'un poste militaire. Le village ne comptait avant l'avènement du chemin de fer qu'environ 600 personnes en 1953. Boaké a été érigé en commune mixte avant l'indépendance. Boaké était un petit village dénommé Gwekecro. Son premier magistrat était un français du nom de Jean Ramadien, 1953-1955. En 1955, Boaké devient commune de moyen d'exercice avec pour premier magistrat Djibo Sunkalo, 1955-1980. Et depuis la loi numéro 80-1180 du 17 octobre 1980, portant l'organisation municipale, la commune de Boaké fut érigée en commune de plein exercice.